Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basée à Cotonou, au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de CicaTV en Afrique. Bonjour à toutes et à tous. 40 portefeuilles ministériels et de secrétariat d'État, c'est la composition du gouvernement de transition annoncée dimanche dernier par la junte au pouvoir. Nous sommes au Tchad, une annonce qui intervient deux semaines après la mort du président tchadien Idriss Déby-Hitno. Le conseil militaire de transition dirigé par son fils Mahmoud Idriss Déby trouve ainsi la parade pour faire bonne figure et répondre aux inquiétudes internationales et intérieures. C'est après des accusations de coup d'État institutionnel pour perpétuer une dynamique après une dynastie, j'allais dire, après 30 ans de pouvoir d'Idriss Déby-Hitno. Des voix de l'opposition comme Salé Kebzabo, de l'Union Nationale pour la Démocratie et le Renouveau a dans la foulée reconnu les nouvelles autorités du pays. Son parti est d'ailleurs représenté au gouvernement au sein duquel la plupart des ministères égaliens restent aux mains du mouvement patriotique du salut, MPS du président Duffin. Plusieurs anciens ministres du dernier gouvernement restent en fonction, une nouveauté quand même, la création d'un ministère de la réconciliation et du dialogue pour organiser un dialogue inclusif promis par l'agente. Peut-on dire que la paix est de retour au Tchad où les signaux sont toujours au rouge ? Pour en débattre ce matin avec nos invités, nous avons au plateau M. Souleymane Hamzat. Vous êtes consultant en problématique terrorisme et surtout spécialiste des questions de protection et de sécurité. Bonjour à vous. Bonjour M. Jean-Marie. Merci donc d'accepter notre invitation sur ce plateau pour ce débat sur le Tchad. Nous avons un autre invité, mais qui est en direct, docteur Seydou Kaosen Maïga. Bonjour à vous. Bonjour. Je précise que vous êtes panafricaniste, coordonnateur national adjoint du cadre d'action Debout Niger. Alors, vous suivez de près donc l'actualité au Tchad. La première question d'ailleurs s'adresse à vous. Tout est allé très vite après la nomination de Albert Païni Padaché au poste de premier ministre de transition. Deux semaines après la mort du président Idriss Debitno, le Tchad a déjà un gouvernement de transition, un gouvernement de 40 membres. N'est-ce pas un peu trop selon vous ? Vous savez, d'abord merci à la chaîne Pan-Africain Sika TV pour ce débat et sur ce sujet d'importance africaine. Je pense qu'aujourd'hui, suite à la disparition du maréchal du Tchad Idriss Debitno, la crise qui s'en est suivie et la crise qui continue d'ailleurs de persister au Tchad, et la création du CMT, le conseil militaire du Tchad, il est normal qu'un gouvernement de large union soit mis en place pour lancer un signal fort, un signal de dialogue et de réconciliation, parce que comme on peut le constater, dans ce gouvernement, toutes les sensibilités rejoignent. Progressivement, c'est cet appel du général Mohamed Kaka, et nous espérons que, en tout cas, s'il faut même élargir ce gouvernement, pour prendre toutes les sensibilités, voire même réconcilier tous les Tchadiens, pourquoi pas ? Donc 40 membres, ça me semble, vu la situation et le contexte, ça me semble assez raisonnable. – D'accord. Alors, Souleymane Hamzat, sur la question, on sait quand même qu'avant même la mort du président tchadien, c'est un pays qui a des difficultés économiques, on a même parlé de réduction de salaire et autres, mais qu'on décide d'aller à un gouvernement de 40 membres, est-ce que ce n'est pas un peu trop, selon vous, au regard des défis économiques du pays ? – Déjà, je suis heureux de savoir que les Tchadiens ont pris l'enjeu, n'est-ce pas, de ce qu'il ne faudrait pas reponger le pays dans l'insécurité. C'est à saluer et surtout remercier l'annonce, c'est-à-dire le discours du président Kaka, qui appelait à la paix, la sérénité, et surtout à cette envergure-là de voir le Tchad se relever de nouveau. Pour ce qui est de la formation du gouvernement, il faut reconnaître que, pour moi, 40 ministères commencent beaucoup. Avec les difficultés auxquelles le Tchad fait face aujourd'hui, n'est-ce pas, des difficultés d'ordre financier, surtout sanitaire, je pense qu'il fallait quand même réduire ce nombre-là pour essayer de pallier à un certain nombre d'éventualités. sur des ministères de plus, c'est des budgets de plus, c'est des dépenses de souveraineté, etc., etc. Donc, il ne faut pas oublier, et c'est là où je suis un peu perplexe par rapport aux 40 ministères, que, bon, il y avait une opposition qui avait été longtemps mise de côté, et qui, pour certains, comme succès Masra, qui battaient de l'aile tout de suite pour s'affirmer sur le terrain, il était quand même cordial de la part du président, quelqu'un, débit, no, Mahmoud, d'aller vers un gouvernement de large consensus. Je pense que c'est peut-être cela qui justifie les 40 ministères. Malgré que c'est pléthorique, c'est qu'il ne faut pas, d'office, jeter la pierre. Jeter la pierre, voilà. Mais avec 30, on pouvait toujours faire l'affaire, si tel et que, bon, on y pensait quand même aux difficultés économiques et sanitaires tchadiennes. Alors, docteur Seïdou Maïga, je disais tantôt que tout est allé très vite, deux semaines. Est-ce que c'est la vitesse ou la précipitation ? Ou bien la confusion entre les deux, au regard de comment les choses ont évolué très vite dans le pays ? Non, je pense qu'il n'y a pas eu de vitesse ni de précipitation parce que quand même, ça fait pratiquement deux semaines que le maréchal Idriss Déby est décédé. Il y a eu le deuil, il y a eu le recueillement de tous les tchadiens et là-dessus, je pense que tout le monde est d'accord que c'est une grande perte. Maintenant, le nouveau président, en l'attention du général Mohamed Kaka, a pris le temps parce qu'il y a eu beaucoup de contestations par rapport à la forme qui devrait prendre la transition. Donc, à mon avis, il n'a ni été trop vite ni trop lent parce que beaucoup ont voulu d'une transition civile, mais c'est passé mal connaître le contexte sociopolitique et même géopolitique du Tchad, qui n'est pas un pays comme certains le pensent, qui est un pays qui est facile à gérer et où la politique et l'armée n'ont jamais été dissociés parce que c'est un pays qui est vraiment au centre d'insécurité. Vous avez le Soudan, vous avez la Libye, le Niger, vous avez le Nigeria, le Cameroun, tous ces pays, il est vraiment dans un tourbillon d'insécurité qui fait que tout ce qu'on pense est décuplé. L'insécurité, les enjeux géopolitiques et même géostratégiques sont vraiment amplifiés par la situation du Tchad. Et pire, maintenant, c'est une réunion qui est là. On peut dire que le Tchad est indien, donc il va de soi que le nouveau président prenne le temps d'associer tous les acteurs, d'expliquer effectivement sa nouvelle politique et sa stratégie, et pourquoi pas que nous autres Africains les aidons, qu'on les aide pour qu'ils puissent sortir de ce gouffre qui, si on ne fait pas attention, va emporter tous les aides. – Alors, M. Hamzat, je parlais tantôt de la composition rapide d'un gouvernement de transition pour répondre aux inquiétudes internationales et intérieures. C'est d'ailleurs l'avis de certains spécialistes. Est-ce que c'est aussi votre compréhension ? – Tout à fait. – Est-ce que c'est pour apaiser rapidement et tuer toutes les contestations dans le pays ? – Bon, tout le monde n'est pas allé au gouvernement. Le chef de file de l'opposition, Salé Kebzabo, par exemple, n'a pas été. Mais il y a sept partisans qui sont au gouvernement. Il y a Success Masra, dont je parlais tantôt, qui n'est pas allé au gouvernement non plus. Et je voudrais même profiter de cette occasion pour déplorer son comportement. Le Tchad 7 a signé, je ne sais pas, deux semaines de deuil, à peu près en la mémoire du feu maréchal Idriss Débitnou. Il a été de ceux qui ont lancé les jeunes dans la rue. Et nonobstant que cela pouvait, n'est-ce pas, aller vers une dérive, je ne sais pas, juvénile, des cailloux, etc., etc., que la police mette à reprimer, c'est à croire que c'est quelqu'un qui ne mesure pas les enjeux sécuritaires de son pays. Et je le déploie ici, du haut de ma position. Pour ce qui est du contexte géopolitique, il faut reconnaître que le Tchad se retrouve au milieu d'une marmaille, vraiment, des pays entourés, frappés par le terrorisme. Et il faille regrouper tous les fils du Tchad au sein d'un gouvernement. Je pense que le Premier ministre a pris la hauteur. C'est ce qui a été fait. Et je souhaiterais que du fond du cœur et par patriotisme, les Tchadiens puissent accompagner, non seulement le Président, mais son Premier ministre aussi, et cette transition dans son ensemble vers une paix certaine. La rébellion n'a pas une condition, dernier mot. Mais même si on fait une équipe de 100 personnes, ce n'est pas évident de retrouver tout le monde. C'est ce que j'ai à dire. Et il y a certainement certaines personnes qui ne veulent pas s'engager dans cette dynamique. Est-ce qu'il faut lui jeter la pierre pour cette posture ? Ah non, pas du tout. Je ne suis pas dans la logique de jeter la pierre au Président de la République. Moi, je l'appelle comme ça, c'est clair et net. Il y a une presse qui... Non, je parle de ceux qui ne sont pas membres du gouvernement. C'est un choix aussi politique, d'y aller ou de ne pas y aller. C'est ça. Ceux qui ne veulent pas y aller, de bonne ou de mauvaise foi, ça n'engage que ceux-là. Ceux qui veulent y aller, le Tchad fera avec, le Conseil militaire de transition fera avec. Je pense qu'ils ont pris la bonne voie, celle-là qui est, n'est-ce pas, celle du consensus, d'un regroupement. Et il va falloir que dans les semaines, les mois qui viennent, qu'ensemble, ils s'asseillent pour définir la nouvelle politique du Tchad. D'accord. Alors, docteur Maïga, le CMT, bien entendu, était accusé par l'opposition et la société civile de coup d'État institutionnel pour perpétuer une dynastie. Après 30 ans de pouvoir d'Idriss Déby-Hitno, est-ce que toutes ces accusations tombent avec la formation de ce gouvernement, selon vous ? Vous savez, aujourd'hui, nous, moi, en tant que Nigérian, au sein du cadre d'action de tout Niger, nous avons combattu le régime d'Issoub Mohamed, et actuellement, c'est lui qui a pris sa place pour régenter le Niger. Et nous avons combattu ce qu'on appelle au Niger les népotismes, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de fils de dignitaires qui viennent aux affaires. Actuellement, c'est les fils de l'ancien président Issoubou, qui est au ministère de l'énergie et du pétrole. Alors, je ne suis pas, c'est pour vous que je ne serai forcément pas du genre à jeter des fleurs sur le genre des népotismes. Mais dans le cas du Tchad, le président Mohamed Kaka, qu'on le veut ou pas, a fait ses preuves. Aujourd'hui, c'est quelqu'un, on le sait, qui a été au Mali. En 2012, quand il y a eu l'invasion du Mali, et puis la réaction en 2013 du Barkhane, quand même, c'est vrai, à l'éposité servale, le Tchad a envoyé des centaines de soldats, et à leur tête, c'était le général Mohamed Kaka. Donc, aujourd'hui, qu'il succède au maréchal Déby, c'est dans l'ordre des choses. Maintenant, on accuse le gouvernement d'être militaires. On sait très bien qu'il a été dit que le président de l'Assemblée, qui devrait succéder constitutionnellement en cas de décès du président, a désisté. Ensuite, il y a une chose qu'il faut savoir au Tchad, c'est que, vous savez, il n'y a jamais eu une... une interruption des rébellions et des crises sécuritaires. Ce qui fait qu'un politicien, un civil, aura du mal à gérer le pays. Surtout que le Tchad a eu une grande perte comme celle du débit. Il est difficile, voire impossible, à un civil, de venir, et c'est certainement pour ça que le président de l'Assemblée a désisté, parce que c'est très compliqué, de venir gérer le pays après cela. Alors, que l'opposition dise que c'est un coup d'État, il faut bien qu'il se ressaisisse, parce que, comme parlait, mon co-débataire, M. Amzat, il y a beaucoup d'opposants qui ne veulent pas intégrer le gouvernement, parce que certainement que la Charte va prévoir un mandor, que tout ce qui va participer, ce gouvernement peut-être ne va pas pouvoir participer aux élections à venir. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, le Tchad a besoin de tous ses fils. Il faut que les gens comprennent que ce n'est pas le moment de se transverser sur la forme du gouvernement de transition. Il y a un président, il y a un gouvernement qui est formé, il faut aller vers ce gouvernement pour dialoguer. Ensuite, il y a la rébellion à côté du FAC, il ne faut pas oublier, qui aujourd'hui, d'ailleurs, on sait que a jeté un front entre l'Urigère et son voisin du Tchad, parce qu'on en parlera tout à l'heure, s'il le faut, on sait qu'il y a des choses qui se disent, comme quoi le Niger est en train de soutenir la rébellion aussi. D'accord. Alors, M. Hamzat, quand vous observez comment les choses évoluent actuellement au Tchad, est-ce qu'effectivement, on peut dire que ce gouvernement va apaiser ? Est-ce que toutes les critiques de départ vont être tuées avec la formation de ce gouvernement ? Je le dis, je le confirme d'ailleurs, pas l'agissement des Tchadiens. Vous voyez que depuis deux, trois jours, il n'y a pratiquement plus de marche. C'est comme si le Tchad ne fait plus la une de l'actualité. tout est rentré dans l'autre. Non, pas ça, mais plutôt que les Tchadiens même ont pris la hauteur de leur existence, en fait, aussi bien politique, économique, socio-culturel et culturel. Il faut dire que le Tchad est un pays traditionnel. Ils sont ancrés profondément dans la tradition, dans leur tradition, selon les ethnies, etc. Les Tchadiens, quoi qu'on dise, ont une âme vraiment guerrière. mais le Tchadien, lui-même, en tant que tel, n'est pas un vatanguet. Il faut que des obstacles soient posés à sa personne pour qu'il en arrive à cet état de fait. Il faut dire que le Tchad est en train de reprendre son envol. On constate, et c'est moi, c'est ce que moi, je constate, que la paix commence par revenir, c'est à souhait, et d'autre part, il faudrait que les vrais problèmes du Tchad soient posés. les problèmes au niveau politique, à savoir l'organisation des élections, le code électoral, la charte des partis politiques, l'instauration d'une vraie démocratie, d'une vérité, aller vers une... si tel et qu'elle existe, parce que je vous avais... Quand vous voyez l'empressement du chiffre, du fils plutôt, à prendre le pouvoir, est-ce que vous le voyez dans la dynamique, vraiment, de laisser le pouvoir ? Je ne pense pas que c'est le fils qui a voulu aller directement au pouvoir. Il se dit, d'après même les dits du président de l'Assemblée nationale, qui constitutionnellement doit succéder au président, mais nonobstant qu'il y a une nouvelle constitution qui a été votée, qui dit que c'est le président du Sénat, et lequel le président du Sénat n'est pas encore installé actuellement. Donc il y a un vide là, actuellement. Il y a un vide... Donc vous ne suspectez pas un appétit ou un fils ? Non, d'autre part, pour ça, ces politiques-là qui disent qu'il y a une dynastie ou une transmission de pouvoir de père à fils, je pense qu'il faut une fausse lecture, n'est-ce pas, du paysage politique tchadien. Je pense qu'il faut une dynastie déjà pour dire une transition de pouvoir. D'autre part, quand je dis une dynastie, si je veux parler d'un État avec un roi à la tête, d'autre part, il a fallu deux heures de discussion d'après elle-même les membres de l'opposition et celui de l'Assemblée nationale pour arriver à un consensus que le président Mahmoud Deby Itnou devait prendre la tête de l'État pour plusieurs raisons. Un, c'est le chef opérationnel de l'unité antiterroriste du Tchad. Donc il connaît mieux les problèmes terroristes que n'importe qui. Donc le défi a beaucoup plus... Ah oui, il est beaucoup plus sécuritaire que politique. Si vous n'avez pas la paix, vous ne faites pas un gouvernement. Vous n'avez pas la paix, vous ne circulez pas. Vous n'avez pas la paix, vous ne vous asseyez pas pour décider du sort du Tchad. Et sur le plan politique, je pense qu'il a assez approché son père pour savoir quels sont les enjeux stratégiques et géopolitiques auxquels le Tchad pourraient être confrontés. De ce point de vue, j'estime qu'il est la personne recommandée pour le Tchad. Mais une hirondelle ne fait pas... Pour la transition. Pour la transition. D'accord. Mais une hirondelle ne fait pas le printemps. Une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Il est bien entouré de généraux et d'un gouvernement qui est en majorité civile. N'est-ce pas ? J'espère que le Tchad va pouvoir y aller. Mais je ne décline pas ses compétences à vouloir se représenter. Il est un citoyen du peuple. Il est un citoyen tchadien. Et la constitution... A jeter son habit et a passé un statut de civil. Ça, c'est fait sous d'autres yeux. Et je ne pense pas que les Tchadiens... Il n'est pas trop jeune pour ça ? Il veut ressembler à son père ? On a connu des chefs d'État nettement plus jeunes que lui. Le colonel Kadhafi est arrivé au pouvoir le 1er septembre 1969 à 27 ans. On a connu ici pas loin de nous... Mais est-ce que ça va être une bonne posture pour la paix dans le pays ? Le tout dépendra de comment la transition va se jouer. D'accord. Alors, docteur Maïga, on va s'intéresser un peu à l'Union nationale pour la démocratie et le renouveau de Calais Kebzabo. Lui, qui est leader, chef de file de l'opposition, n'est pas entré au gouvernement. Comment analysez-vous cette posture ? Il a préféré envoyer deux représentants. Oui, c'est-à-dire que, c'est comme tout à l'heure que je vous ai dit, quand vous prenez le cas de certains opposants comme Masra, ils savent que la charte, si elle est modifiée, va se dire et préciser que tout celui qui va participer au gouvernement de l'Union nationale ou bien le gouvernement de transition, il ne sera pas candidat aux élections. En tout cas, au Niger, quand on prend le cas du Niger, à chaque fois qu'il y a des transitions, c'est comme ça. Tous ceux qui participent au gouvernement de transition ne sont pas éligibles et ne peuvent pas participer aux élections ou à quelque chose que ce soit. Donc, il est normal que, comme ils avouent quand même, quelqu'un qui a une certaine expérience, n'est-ce pas, de l'opposition politique, ne va pas se jeter et compromettre ses chances d'être un candidat potentiel. Mais, pour rejoindre mon code-débateur, il y a un aspect qu'il ne faut pas occuper. C'est la sociologie politique du Tchèque. Aujourd'hui, le président Mahmoud Kaka est de tous les acteurs militaires. C'est lui qui rassemble plus d'éléments à sa faveur. Sociologiquement, c'est quelqu'un qui fait le pont entre les Arawas, n'est-ce pas, et le courant. Et, il semblerait que, tous les B.T., ce qu'on appelle l'espace B.T., le Borkou, le Redi, le Tibesti, toutes ces populations sont à s'organiser autour de lui. Oui. Aujourd'hui, il y a aussi les Arabes du Tchèque qui sont avec lui et une partie des jeunes du Sud. Alors, si on parle d'unité du Tchèque, je pense que il est important qu'il soit à la tête de ce de cette transition. D'autant plus que, au lieu du Tchèque, c'est vraiment l'armée qui fait la fiabilité de l'État. Vous voyez, quand on prend le cas du Tchèque, du Niger et du Mali, regardez, les gens, il y en a qui se permettent de dire que le marchand du Tchèque est quelqu'un qui a eu un réinvité territoriale. OK. Mais regardez tout à côté du Tchèque, il y a le Niger. Regardez le budget de la défense au Niger. Il est trois fois supérieur à celui du Tchèque. Encore, la même chose, le budget du Mali est beaucoup plus important que celui du Tchèque. Et pourtant, c'est le Tchèque qui envoie 1200 soldats pour sécuriser la zone de trois frontières entre le Niger, le Mali et le Bouguère. C'est le Tchèque qui envoie plus de 1000 soldats à qui d'ailleurs intégrer l'aménagement. C'est le Tchèque aujourd'hui qui contient toutes ses insécurités dans son territoire. Vous voyez, c'est vous dire que quand même, on ne le veut pas, le marchand du Tchèque a sécurisé son pays, a stabilisé son pays, maintenant au niveau de la démocratie. Effectivement, beaucoup vont dire qu'ils ont besoin de la démocratie, mais la démocratie ne peut pas s'opérer sans sécurité. Aujourd'hui, au Niger, rien qu'il y a deux jours, une vingtaine de militaires ont été tués par les djihadistes. Hier seulement, 22 civils toareg ont été massacrés à la frontière du Mali par une des armées nationales, on ne sait pas laquelle, parce que des inquiets sont en cours. Vous voyez, comment vous pouvez comprendre cela ? Que des pays comme le Niger qui ont des budgets farangnus de la défense, on parle de plus de 220 millions d'euros par an pour le Niger et pourtant, on ne peut pas contenir des terroristes qui sont en moto. Et pourtant, quand vous entendez le Tchad affronter ces terroristes, le Tchad fait beaucoup mieux que le Niger l'émane. Donc pour moi, c'est important de signaler que M. Mahmoud Kaka fait quand même le point de cette société importante du Tchad. D'accord. On a compris donc votre précision sur ce niveau-là, revenant sur Kebzabo, qui a refusé donc, ou bien, qui a rejeté peut-être l'offre, qui n'a pas voulu entrer au gouvernement. Est-ce que ce n'est pas une posture égoïste, un peu ? Quelqu'un qui veut rester à l'écart, il ne veut pas se salir les mains au cours de la transition. Salé Kebzabo est un homme politiquement averti. C'est un homme politiquement averti. Il a été sous le maréchal aussi, en tant que ministre. Donc il sait, c'est un homme très averti des problèmes politiques tchadiens. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes dans une transition qui ne va pas par la grâce de Dieu déboucher sur un régime dit démocratique. Je dis dit démocratique. Jusqu'à là, je reste un peu sceptique. Mais dit démocratique. Et je fais confiance au président Kaka. La position selon moi de Kebzabo semble une position plutôt stratégique. Vous voyez ? Je ne pense pas de mon point de vue que s'il était allé au gouvernement, il aurait eu le temps. Les coups des franches. Sachant que quand on rentre là-bas, on ne dit plus tout. Vous savez que quand on rentre là-bas, il a une obligation de réserve. Mais de sa position, il pourra valablement critiquer le régime et dire, ah non, sur tel ou tel point, voilà mon avis, il est peut-être contre ou pour. je pense que c'est une position politiquement stratégique. Mais donc on pense quand même que c'est une voie de sagesse dont on a besoin véritablement au sein de ce gouvernement de transition pour recadrer les choses, pour revoir les ambitions à la baisse et offrir une meilleure alternative au pays. Incontestablement. Incontestablement, une voie de sagesse. Mais on n'a pas nécessairement besoin d'être au sein d'un gouvernement pour se faire entendre. Pour l'expérience que moi j'ai de la politique, on peut de loin, n'est-ce pas, opiner et marquer de son empreinte, n'est-ce pas, disons, la voie ou le tracé, les feuilles de route qui sont émises par le gouvernement en place. Sachant que Kevzabo n'est pas, il n'est pas sorti de la dernière pluie, c'est un vieux briscard de la politique tchadienne. Donc, il sait comment agir et il saura comment se faire entendre. Je pense que sa position est beaucoup plus stratégique. Par contre, ceux qui n'ont pas voulu y aller, comme je l'ai dit précédemment, c'est un choix politique d'y aller ou de ne pas y aller. Et puis bon, se retrouver dans une transition militaire pour un homme comme Kevzabo, moi, je l'aurais mal vu. D'accord. Alors, docteur Maïga, il y a quand même un aspect qu'il faut relever. Le ministère de la Justice a été confié à un opposant. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Parce que ça a quand même un poste stratégique dans un gouvernement, mais confié à un opposant. Oui, justement, c'est parce que le président du CMT voulait lancer un signal fort. Parce que vous savez, au Tchad, les contestations sont orientées vers plusieurs choses, mais principalement vers l'injustice sociale. Les gens estiment qu'il faut un pas plus important vers la justice sociale. Du coup, quel est le meilleur signal à envoyer ? Que de nommer un opposant à ce poste-là. Vous voyez ? Donc, ça veut dire que si demain il y a des injustices sociales, on ne va pas les mettre sur le dos du chef militaire comme ils le disent. N'est-ce pas ? Parce qu'aujourd'hui, on veut voir un Tchad réunifié. Et pour qu'il soit réunifié, il faut qu'on partage des responsabilités. Si l'armée est aux mains du général Mahmoud Kaka, à cause de son expérience, on met la justice quelque chose quand même qui est importante au Tchad. Parce que vous savez, il faut regarder ce qui s'est passé seulement dans les années précédentes. Il y a eu beaucoup de procès à l'intention des opposants. Et je pense que si on donne cette occasion à l'opposition de montrer ce que c'est que la justice, forcément, les gens vont être plus positifs pour adhérer. À mon avis, tout ce qui se passe maintenant, c'est juste parce que les gens sont sur les nerfs. Les gens voulaient que le CMT jette cette transition dans la main de l'opposition. Ce qui n'est pas forcément évident. Parce que si l'armée n'avait pas tenu, vous savez que les Tchads allaient sombrer parce que le FAC était en train d'avancer. Il a fallu qu'il y ait un sursaut pour que les positions soient maintenues. Aujourd'hui, les FAC se retrouvent un peu du côté du Niger et une partie vers la Libye. Mais vous savez, la paix, la paix au Tchad est impossible sans voir les enjeux géopolitiques. Il y a le Niger, il y a Barkhane, il y a Soros dans le Sahel, bien qu'il soit de l'autre côté de le Cémac. Vous voyez, donc tout ça fait que vraiment le Tchad est un pays où on ne peut pas vadiner avec la sécurité et la justice. Alors, M. Hamzat, comment l'opposition pourra se faire entendre au sein de ce marigot où la plupart des ministères régaliens restent aux mains du mouvement patriotique du salut, donc le parti de l'ancien président Idriss Déby. Plusieurs anciens ministres sont restés en fonction. Est-ce que vous voyez vraiment l'opposition peser de tout son poids lors des discussions pour retracer les lignes du Tchad ? Très rapidement, avant de venir à votre question, je n'aimerais donner beaucoup de points à mon cher co-débatteur sur les problèmes de la justice. D'accord. Parce que je pense que c'est un calcul politicien de haut niveau que de confier le poste de justice à un opposant. C'est une manière de dire nous, on a rien à nous reprocher, venez prendre la marmite et contrôler. S'il y a des bémols ou des choses qui ne tiennent pas, Mais là, ça devient un défi pour l'opposition. Ah oui, un défi à relever. Justement, la raison de plus... Et on peut même dire que c'est un piège. Merci, vous avez tout compris. C'est un véritable piège pour voir si cette opposition-là qui crie tous les matins « Injustice, voilà le tablier, allez-y fouiller, contrôlez et faites savoir ce que vous avez fait en matière de justice. » Et il est vrai que depuis des années, bon, les gens ont crié « Injustice, injustice », mais l'occasion leur donnait de le faire. Maintenant, pour en venir à votre question, il faut dire que le Tchad reste à tout point de vue, à tout égard, un État qu'on peut déstabiliser à tout moment si tel était que on était allé vers une transition civile tout de suite. Je pense, à mon avis, que la position du président Kaka était celle qui était la mieux souhaitée. que si vous prenez mon émission antérieure, je ne suis pas parti du revers de la main pour dire que le Tchad devait aller dans ce cadre-là, dans ce cadre politique. D'autres l'ont mis sous le coup d'un coup de force et moi, j'ai dit ici que quand vous arrêtez les institutions de l'État, à savoir, vous fermez les frontières, on dit sous l'Assemblée nationale, on dit sous le gouvernement, ça s'appelle un coup de force. Mais ce coup de force-là, moi, je le dis et je le répète, il est à saluer. Parce que si l'armée avait laissé faire, je vous assure, comme l'a dit mon co-débackeur, alors nous sommes là, il n'y a personne là-bas qui parle de démocratie. Parce que les armes seront en train de donner le ton de la musique là-bas. Donc l'opposition pourra tenir ? L'opposition, dans le cadre actuel, n'a pas se mettre ensemble si tel est qu'elle veut véritablement gagner cette élection prochaine. Avec les ténors là, les anciens, les loups qui sont encore en place. L'aide de l'opposition ne veut pas nécessairement se soumettre quand on entre au gouvernement. On a connu des opposants qui ont dit non, on n'est pas d'accord et le lendemain ils démissionnent. Tous les ténors du pouvoir en place sont ceux-là qui en partie pour les postes régaliers que vous avez cités, sont ceux-là qui ont accompagné le maréchal. Donc, bien imprégné des réalités tchadiennes à leur poste respectif. Donc, ça n'a pas été un choix fait au hasard. Vous savez bien que moi, même si c'était moi qui étais à un poste tel que celui du président Kaka, je ne pourrais m'entourer que de gens à qui j'ai une certaine confiance et que je sens capable. C'est un gouvernement de transition. Exactement. Même dans un gouvernement de transition, il ne faut pas se faire entourer de gens qui vont vous mettre la terre aussi. Il faut se mettre dans une posture où vous êtes entouré, n'est-ce pas, de sachants, de gens qui savent de quoi ils parlent. C'est comme ça qu'on peut suspecter le président ? Si, pour ceux qui veulent le suspecter, qui le suspectent, ça n'empêche pas la transition d'avancer. D'accord. Oui, je ne suis pas de ceux qui vestent dans la poignée. Les Tchadiens auraient quand même aimé une nouvelle figure. La nouvelle figure, c'est celle du Premier ministre. J'aurais été contre si je voyais, par exemple, C'est un ancien qui revient à la Tchad. Non, c'est de l'opposition. Le dernier ministre même en charge du maréchal, en tant que Premier ministre, donc c'est quelqu'un qui connaît les problèmes du Tchad. Donc, à partir de ce personnage qui a proposé, qui a fait un certain nombre de propositions, dont celui du ministère de la Justice, le général Kaka n'a pas, il ne l'a pas ballé. Il l'a trouvé. Et je pense que là, moi, il est en train de montrer sa posture de démocrate en acceptant qu'on pense aussi régalier que celui de la justice soit convient à un membre de l'opposition. Donc, c'est à saluer. D'accord. Alors, Docteur Seïdou Maïga, selon vous, également, l'opposition pourra s'en sortir dans ce marigot où il y a quand même de tête forte. L'opposition est élevé parce que vous savez, comme l'a dit mon gouvernement, aujourd'hui, le président Hamad Kaka leur a lancé un défi parce que le principal tort qu'on a fait, le reproche qu'on a fait à ce régime-là, les ambassades débit, on dit que c'est la justice. Donc, il dit « Ok, je vous confie la justice ». Et je vous assure, cher ami, si le CMT avait confié le porteur de la défense à l'opposition, elle allait refuser. Vous savez pourquoi ? Parce que, tout simplement, au Tchad, contrairement à certains pays comme le nôtre, le Niger ou le Mali, les présidents, tout comme les ministères de la défense, sont des hommes de terrain. C'est des hommes qui vont sur le terrain. Depuis, on va dire 40 ans, plus de 40 ans, le Tchad a coniqué le président qui était en même temps des chefs de guerre. Vous prenez Goukou Nwéder, vous connaissez Hussan Aprey et bien sûr le Mâle Salle-de-Ville. Vous voyez, toutes ces personnes ont été des gens qui étaient sur le front. Les ministres aussi ont été des gens d'action. Donc, aujourd'hui, la justice, on l'a donnée à l'opposition pour l'idée d'écouter, voilà, vous vous plaignez de la justice, allez-y. Mais si on leur a reconfié le portefeuille de la défense, ce ne sera pas le cas. Mais pourquoi est-ce qu'on va plaindre le CMT ? Quand on regarde à côté au Niger, depuis 10 ans, le parti au pouvoir le plaindre, à tous les portefeuilles stratégiques, intérieurs, défense, finances, pétrole, énergie, affaires et trajetes, tous ces partis, si les points ne plus près que cela, sont aux mains du parti au pouvoir. Et on dit que c'est la démocratie. Et aujourd'hui, on veut reprocher au CMT, d'avoir, et au inverse, d'avoir une certaine fonction. Il faut juste regarder à côté ce qui se passe au Niger voisin pour se rendre compte qu'en fait, il y a plus de démocratie au Tchad qu'au Niger ou ailleurs. – Ça, c'est votre avis sur la question. Alors, Souleymane Hamzat, pas de crée, le président du CMT, Mahmoud Idriss Déby, donc général de 37 ans, a également créé en post-ministériel la réconciliation et, bien entendu, le dialogue. En post-ministériel pour la réconciliation, le dialogue, il a promis un débat inclusif pour pouvoir relancer le pays, mais à la tête de ce ministère, on met un ancien rebelle. – Je viens de nouveau encore vous dire que je viens de nouveau encore vous lancer la posture que je commence par constater de démocratique du maréchal Kaka. Parce qu'après tout, c'est lui qui accepte la nomination de ce ministre-là. sous-proposition du premier ministre. Il faut dire que la réconciliation, ce n'est pas chose facile. Déjà, dans un pays comme le Tchad où les armes fusent partout, je me demande comment il va s'y prendre, celui-là. Est-ce qu'il va aller vers des entités comme on a vu, comme en Côte d'Ivoire ou ailleurs, démobilisation, désarmement, réconciliation, est-ce qu'ils vont adopter ce... – L'intégration des revenus. – Exactement. – Au sein de l'armée. – Exactement. – Non, l'intégration des rebelles, moi, je ne suis pas de ceux qui discutent avec les rebelles. – Ah bon ? – Surtout pas les terroristes. Ah non. Si les rebelles, j'ai dit, il faut souvent discuter avec ceux qui... – Parce qu'il y a un groupe. – Non, je suis d'accord avec vous. – En face. – Alors, ce sont des Tchadiens. – Oui. – Ce sont des Tchadiens. – Ils sont en train de combattre véritablement. – Ce sont des enfants du pays. – Oui. – Mais il faut aller en négociation qu'avec ceux qui veulent entendre raison. Ceux qui ne veulent pas entendre raison, qu'ils se mettent dans la tête que l'armée tchadienne n'est pas une armée de cacahuètes. Que c'est une armée redoutable qui a fait ses preuves partout. La preuve, ils sont venus de la Libye, là, on a vu comment ils ont été stoppés. Donc, c'est pas une manière de jeter des fleurs au maréchal, au général Caca, mais c'est de lui demander aussi de veiller à ce que, aussi bien les hommes de la mouvance qui ont des postes régaliens de haut niveau et ceux de l'opposition qui ont aussi des postes régaliens, je veux parler de celui de la justice et celui de la réconciliation, par exemple, qu'ils veillent à ce qu'il y ait une certaine harmonie, une paix et une manière, une autre manière de gérer, de devoir gérer le tchad. C'est en cela que le tchad en sortira vraiment grandi. – D'accord. Alors, docteur Seïdou Maïga, je parlais tantôt de cet ancien rebelle, il est quand même reconverti, acteur politique, militaire au tchad, à Cheikh Ibn Oumar. C'est à lui qu'on a confié la réconciliation du pays, le dialogue. Vous le voyez véritablement réussi cette mission ? – Oui, bon, je pense que là aussi, c'est un autre défi que le président Mohamed Kaka a lancé non seulement à l'opposition mais aussi à la rébellion, n'est-ce pas ? Mais, vous conviendrez avec moi que là, on parle de paix pour le tchad, il est impossible de faire la paix, même s'il y a un ministère de la Consolidation nationale, si les voisins sont en train de plomber cette paix. c'est-à-dire que la paix dépend de beaucoup de choses. La paix, c'est d'abord effectivement au niveau national avec un ministère qui se dit là pour construire les tchadiens entre eux, mais aussi c'est quand les voisins du tchad du Niger jouent en double jeu avec les rebelles ou d'autres forces, il y a un problème. Le président français Emmanuel Macron est passé à Indiamina, il a dit clairement, il a donné quand même un son de bloche qui est rassurant par rapport à l'avenue du Tchad. Ça c'est une chose. Mais quand on voit qu'il y a deux jours, une ambulance a été interceptée sur le sol nigérien à la frontière de la Libye avec 4 millions de dollars en province du Niger qui va vers la Libye pour acheter des arbres. Certainement, c'est une ambulance qui appartient aux FAC. C'est un véhicule banalisé dans lequel des gens ont retrouvé ça. En fait, ce que s'est passé, c'est qu'il y a eu un local qui s'appelle Dao Tumi entre Dao Tumi et Madama. Il y a eu trois jeunes qui ont été assassinés et les populations locales ont dépêché des unités pour aller chercher et puis ratisser pour voir qui a fait cela parce qu'il est fausse. L'armée nigérienne n'a pas réagi et ils sont tombés sur ce véhicule-là. Donc, voilà que on se rend compte que les autos nigériens sont en train de jouer un mauvais jeu face à un pays qui est en guerre. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est que le Tchad soit en paix. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a plus de deux mois, le marchal du Tchad débit envoie 2211 pour sécuriser la capitale juste pour que le coup de force électoral soit opéré à Niamey. Et aujourd'hui, Niamey est en train de faire un bébé dans le dos de Niamey. Donc, la peine, c'est certes un ministère. Mais est-ce que vous avez les preuves de ce que vous avancez que véritablement le Niger, les autorités nigériennes seraient en train de porter un coup de main aux rebelles ? Est-ce que ce n'est pas... Mais la preuve est que depuis que le Régien Nigérien, Basou Mohamed, a décidé d'être médiateur, il n'a plus parlé. Est-ce que vous l'avez entendu parler depuis deux semaines ? C'est ça, la preuve, c'est que le Niger est en train de promouvoir la péote et il est en train de jouer à un jeu qui n'est pas du tout apaisant. Mais personne ne peut souhaiter ça. Vous aussi, vous ne souhaitez pas ça. Non, mais justement, le problème, c'est qu'on veut déstabiliser le Tchad. Mais si on déstabilise le Tchad, quel est l'intérêt pour le Niger ? C'est ça qu'on ne comprend pas parce que les preuves sont là. On a des preuves qu'il y a un peu de jeu à ce jeu-là. Sinon, depuis longtemps, il y aura des missions qui seront dépêchées depuis le médiateur en question. Peut-être que c'est en préparation. Peut-être que cette mission est en préparation. Vous n'êtes pas peut-être informé. Non, mais vous savez, on ne peut pas attendre longtemps parce qu'il y a des combats qui se passent. Un jour, c'est un jour de trop parce que chaque combat, c'est des dizaines de mois. On ne peut pas attendre pour dire qu'il faut attendre qu'il y ait 100 ou 500 mois pour faire la médiation. Une fois qu'on est engagé pour faire la médiation, de la même façon, quand il y a des personnes au Niger ou au Tchad, aussitôt dans les 24 heures, le meilleur marché du Tchad en son temps dépêché des centaines voire des milliers de personnes, il faut que nos pays soient aussi quand même rapides dans leurs réactions et aider. Vous souhaitez une réciprocité pour véritablement unir les forces et combattre les rebelles. C'est l'occasion de rendre la panne au Tchad. D'accord. Alors, l'armée est un groupe rebelle, le Front pour l'Artenance et la Concorde au Tchad. Fact. Combattent dans l'ouest du pays, dans la région, bien entendu, du Canem. Mahmoud Idriss Déby, fils du défunt président, a promis éradiqué le groupe rebelle et averti qu'il n'y aura ni médiation ni négociation. Mais l'ancien président et chef rebelle aussi, Goukouni Ouédéé, pense que c'est une erreur. Il pense qu'il faut associer tout le monde. Il faut savoir si le président Goukouni Ouédéé parle dans un cadre politique ou purement militaire. Quand on est attaqué, on ne parle pas de politique. Quand un pays est attaqué, soit-il de l'intérieur ou de l'extérieur, la politique d'abord se met... C'est un ancien chef d'État qui dit au président qui a accédé aux fonctions de chef d'État dans le pays après le descendre de son père. Il l'appelle, a dit, il faut négocier avec tout le monde. Je viens de vous dire que ça, ça a des potets géostratégiques. Parce que, vous voyez, la mort du maréchal du Tchad réjouit certaines personnes. Ah oui, ça, il faut le dire. Il y en a qui sont contents. C'est la nature humaine quand même. Certains voient de pour, certains voient de contre. Oui. Mais il faut accepter la différence. Mais il y a des têtes qui ne devaient pas le clamer haut et fort à la face du monde. C'est-à-dire, c'est partisan, le pays, allé à la division du pays. Et partant, les propos du président Goukouni, moi, à sa place, j'aurais procédé autrement. Quoi que c'est un ancien. C'est quelqu'un qui... Ne pas se prononcer à la face du monde. Vous savez, à des moments donnés, nos anciens chefs d'État méritent de se faire respecter aussi. de par leur comportement. Mais c'est une voie de la sagesse appeler au dialogue dans un pays. Non, je n'en disconviens pas. Oui. Mais je dis la méthode, la manière à-t-il rencontrer le président Kaka et à l'issue de cette audience faire ce genre de déclaration... Est-ce qu'il en a besoin avant d'appeler au dialogue ? C'est un citoyen du pays. Je pense qu'il a gouverné le Tchad pendant un moment. Oui. Et je pense que la sagesse veille qu'il se déplace. Qu'il aille voir celui qui est en place pour lui dire voilà ce que tu as dit, mais sur tel, tel point, je pense que ils ne sont pas sur la même longueur. Pour aller vers le consensus, il faudra plutôt procéder de cette manière, quitte à ce qu'il y ait eu des échanges. Et qu'il y ait une conclusion à la fin sur laquelle les deux hommes s'entendent. Parce que, quoi qu'on dise, le général Mahmoud Kaka ou le président Goukouni, ce sont des fils du Tchad. Et il faut aller vers le consensus. Refuser de faire ça, c'est donner un peu plus de force soit à ceux qui ont pris les armes et qui attaquent pour des raisons que nous ne connaissons du tout pas. Parce que moi, je dis et je le répète, nous avons vu les gens qui attaquaient le Tchad, si c'est avec des têtes pareilles qu'il faut venir gouverner une gamine, ce n'est pas la peine. À mon avis. D'accord. Quoi que ce soit des enfants du Tchad. Alors, Dr. Seïdou Maïga, au regard de ce volet du débat, l'appel au dialogue de l'ancien président Goukouni pour qu'on puisse écouter aussi les rebelles, est-ce que vous êtes pour ou contre ? Moi, je suis très pour et je suis de votre avis quand vous dites que c'est quand même une voix autorisée, une voix de sagesse. Parce que vous voyez, Goukouni, c'est un ancien répétant. un ancien président et il vit toujours au Tchad sans aucune inquiétude. C'est aussi un dignitaire qu'on lui a rappelé. Et il y a sa propre fille, Fatine Goukouni-Vedé, qui est dans le gouvernement de transition au poste de transport en tant que ministre. Donc, vous voyez, c'est dit qu'il est aussi en train d'appuyer cette transition. et je suis de son avis qu'il faut aussi faire un appel à l'apaisement pour faire un dialogue avec les rebelles du FACS. Et vous savez pourquoi est-ce que aujourd'hui, les CMT certainement est en train d'hésiter pour l'appel ? Parce qu'il y a des gens qui veulent entraver l'appel comme le Niger certainement. S'il y a des gens qui ne sont pas claires, c'est certainement pour ça qu'ils hésitent. Mais à mon avis, si le Niger, le Mali, tous les pays autour, la France déjà, qui est déjà dans cette dynamique, aident les rebelles et le CMT à s'entendre, je pense qu'on va aller très vite. Et l'appel Goukouni est tout à fait logique parce que c'est quelqu'un qui connaît très bien le Tchad pour avoir été rébelle. Donc à mon avis, moi je suis d'accord qu'il faut lancer ce dialogue, mais pour que ce dialogue ait lieu, il faut que les pays voisins aident le Tchad à entrevoir l'avenir avec beaucoup plus de positivité plutôt que d'essayer de tirer les ficelles pour relancer ou remettre une autre rébellion sur scène. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour calmer quand même les tensions au niveau des rebelles ? Quelle est la méthode qu'il faut véritablement adopter selon vous pour faire baisser la tension au niveau des rebelles ? À mon avis, dans tous les cas, c'est vrai que les rebelles eux-mêmes avaient lancé un appel pour le dialogue. Ensuite, cet appel a été refusé. Mais avant toute chose, c'est aux rebelles aussi de lancer un autre appel par rapport au gouvernement de transition. Parce qu'aujourd'hui, les faits sont là. On ne peut pas les occulter. il y a un gouvernement de transition. Il y a un président à la personne du général Mohamed Kaka. Il y a aussi un gouvernement de large ouverture. Il y a tout un processus qui va se mettre en place. Du coup, il est important pour les révèles du fact, avec le président Mahdi, aussi, qu'il doit lancer un autre appel vers les autorités de transition. Un appel plus positif et plus vraiment reconciliant. C'est vrai qu'ils ont appelé à la paix. Mais maintenant, il faut qu'ils acceptent la réalité politique et sociale du Tchad qui est, à la tête du pays, un conseil militaire de transition. C'est la seule façon, à mon avis, de montrer à cette transition qu'ils acceptent et qu'ils adhèrent à la dynamique. Il faut être dans le système pour pouvoir l'améliorer et peut-être avoir une voix à travers le ministre qui est, Nasser Rebelle, pour la réconciliation pour qu'ils puissent faire entendre leur voix et participer au processus parce que le fait qu'il faut les rappeler, ils sont pour l'intervention. Donc, du moment où la transition est ouverte, elle a 18 mois, pourquoi on n'est pas participé ? D'accord. Alors, Souleymane Hamzat, est-ce que le ton quand même du président général 4 étoiles, Mahmoud, il dit ce débit, est-ce que le ton employé n'est pas trop fort ni médiation, ni négociation avec ? C'est comme on dirait un président américain ou bien un président français qui parle, qui dit on ne discute pas avec les rebelles, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Est-ce que dans l'ambiance actuelle, dans le contexte actuel, est-ce qu'on doit accepter ce ton du président ? à l'entame de cette émission, parce que c'est le volet important, c'est un volet important pour la sécurité. Si on ne règle pas la situation des rebelles, à l'entame de cette émission, on a parlé tout de suite de paix et de sécurité. C'est ça. Et j'ai dit ceci, et je me répète, je crois que là-dessus, on discute qu'avec ceux qui ont l'intention de discuter. C'est aussi trop facile cet argument. Non. Vous voyez, en matière de résolution des conflits, vous voyez, prendre le cas du Nigeria, par exemple, dans Asseg Boko Haram, il y en a qui sont détachés, carrément, qui ont dit non, déposés d'armes. Il y en a qui ont pris une autre faction et qui sont allés créer un autre groupe. Pendant que celui dont je nomme pas le nom, il est resté statique et opère toujours selon son mode opératoire. Je veux dire ceci, c'est ce mouvement-là, qui a attaqué le Tchad, qu'on appelle le FAT. Si c'est un mouvement politico-militaire, il va falloir déjà qu'il arrête d'être un mouvement militaire et qu'il se constitue en parti politique pour ensuite engager des négociations. C'est ce qui se fait dans l'ordre démocratique des choses. Maintenant, s'il veut aller comme il le disait deux, trois jours après la mort du maréchal, puisque c'est eux qui ont lancé le ton, nous sommes à 200, 300 kilomètres d'une damena, nous allons attaquer, on fait des menaces. Que voulez-vous que le général Caca fasse ? Il prendra ses responsabilités et se refuser de prendre ses responsabilités aurait été de plonger le Tchad dans le désordre. Et il a pris sa responsabilité. Alors, si vous ne voulez pas vous constituer politiquement, je suis radical dessus. Je ne reviendrai pas sur mon avis parce que ne discute avec vous que ceux qui veulent entendre raison. Ceux qui veulent aller par les armes, ils ont l'habitude de l'armée tchadienne. Je le redis ici, elle est l'une des armées les plus redoutables du continent. Quoi qu'on dise maréchal ou pas, il a imprimé... La rébellion, c'est comme les champions qui poussent, on ferme ici, on détruit ici, on casse ici, ça sort par là. Oui, c'est un serpent à mille têtes. On sait, la rébellion, elle n'existe que quand il y a des financiers derrière. Tu sais, demander ici au général Caca de prendre la hauteur des choses et d'aller à la source là-bas aller couper les financements. Il en a les moyens et il en a la capacité politique. D'accord. Tout ce négoci, il y a une manière d'affaiblir son ennemi, je ne veux pas dire des choses ici, sans que, bon, il a l'occasion de... Sans utiliser un ton de guerre. Sans utiliser un ton de guerre ou en utilisant un ton de guerre. Mais je leur ai dit, il faut discuter avec ceux qu'ils veulent discuter. Et dans leur cadre, s'ils sont un mouvement militaire et qu'ils arrêtent d'être un mouvement militaire qui se constitue un parti politique, et là, ils auront l'oreille du général Caca sans être son porte-parole. Alors, docteur Seïdou Maïga, vous savez très bien qu'au lendemain du décès, bien entendu, du président Idriss Déby-Hitno, le CNT qui s'est mis en place, la nomination d'un Premier ministre, il y a eu quand même la société civile et l'opposition qui avaient appelé à manifester. On parle aujourd'hui dans le pays de six morts, il y a plus de 600 personnes qui sont arrêtées, 650 autres qui sont arrêtées. Quelle serait la démarche aujourd'hui qu'il faut adopter ? Est-ce la libération de toutes ces personnes qui ont été interpellées pour véritablement apaiser le pays ? Oui, vous savez, au risque de me répéter, je préfère quand je parle du Tchad pour essayer de ne pas dramatiser, de faire le parallèle avec certains pays. Et le mieux, c'est de parler comme le vôtre, le Niger. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a eu des manifestations au Tchad. On parle de deux à six morts. On parle de 600 arrestations. au Niger, il y a deux mois et des élections avec un passage en force du parti au pouvoir. Il y a eu des manifestations qui ont eu deux morts. Il y a eu 500 prisonniers qui sont tous qui sont toujours dans les joueurs du pays. Personne n'en parle. Ni l'Union africaine, ni la CEDEW, encore moins la France. Aujourd'hui, quand vous avez évoqué la réaction assez rigoureuse du président du CMT, c'est vrai que c'est rigoureux. Mais il ne faut pas occuper le contexte dans lequel le Tchad est. Le président qui était en place de Marshall Deby a été tué. Jusqu'à présent, on ne sait pas dans quel contexte précis parce qu'il y a des versions divergentes. Alors, nous tendons vers la fin de l'émission. On ne va pas ouvrir un autre débat à répondre à ma question. Est-ce qu'il faut libérer ces manifestants qui ont été interpellés pour pacifier le Tchad ? C'est la question. C'est pour vous dire ce qui justifie ce discours assez violent. C'est pour ça que ce ministère a été mis en place pour la réconciliation. Alors, à mon avis, ce ministère doit rapidement procéder à l'apaisement. À travers cette libération de 600 ou plus personne et puis à faire justice sur les personnes qui ont été tués. En même temps, votre mot de fin. Oui, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on a pas entendu l'Union africaine. Le Tchad fait partie aussi du G5 Sahel. Le Tchad est la force et la cheville ouvrière du G5 Sahel. Le G5 Sahel doit rendre la monnaie au Tchad. il faut qu'ils interviennent beaucoup plus dans ce processus-là pour que le CMT puisse asseoir un gouvernement de transition qui prend en compte toutes les sensibilités aussi bien politiques que militaires du Tchad pour aller vers une transition apaisées et des élections démocratiques libres et inclusives. C'est très important. Merci à vous, docteur Seïdou Maïga. Vous êtes panafricaniste et coordonnateur mondial adjoint du cadre d'action de Bouniger debout. Et voilà, votre mot de fin. La paix au Tchad. La paix, la paix, la paix. Et il faudrait surtout que le ministère de la Réconciliation puisse se battre pour déjà voir sur les 600 personnes qui ont été arrêtées là, ceux qui ne méritent pas de rester en prison. S'il y en a parmi eux qui ont pris des armes ou qui ont mis en danger la vie ou la sécurité de l'État ou des biens des personnes, qu'ils soient jugés en conséquence et que des actes de ce genre ne se répètent plus et qu'au niveau national, la porte soit ouverte avec ceux qui ont l'intention de discuter. Que la porte ne soit pas fermée. Vous insistez là-dessus. Oui. Que ceux qui ont l'intention de discuter. Ceux qui ne veulent pas discuter, comme l'a dit le président Poutine, ça va se faire jusqu'à dans les chiottes. D'accord. Merci beaucoup à vous. C'est votre avis qui a respecté sur ce plan. Oui, je vous remercie un petit mot s'il vous plaît. Oui, allez-y rapidement. Je voudrais rappeler à tous les chefs d'État de la Sous-Récheur de faire un effort comme quand il y a eu le coup d'État au niveau du Mali de faire une mission pour aller parler au Tchadien pour raconter les appels. Merci beaucoup à vous, docteur Seïdou Maïga. Le temps est parti. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi également ce débat Angle de vue. Demain, on sera encore là pour un autre numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada